Allez c'est parti pour les annonces Leboncoin, salut à tous, annonce enregistrée jusqu'à la fin du mois, puisque du coup bon, je vais pas faire de live, semaine chargée avec la F1 etc, 3 Grand Prix qui vont suivre, et une Dacia Spring qui est morte, voilà déjà, oh bah dis non les gars, vous perdez pas de temps quand même, 4390€, bah écoutez si vous voulez c'était pas 29 fois, pourquoi pas, Alors, comme il y a deux semaines, je vais faire 20 minutes d'annonce, quoi qu'il arrive je m'arrêterai à 20 minutes, quoi qu'on ait fait comme nombre de pages, on peut en avoir fait 35 ou 40, ça sera dans ces eaux là je pense, je m'arrêterai, j'ouvrirai, donc je regarderai celle que j'ai ouverte, en gros c'est ça, sinon faut que je time, sinon ça prend trop de temps en fait, donc voilà, on va faire comme ça maintenant, pour les annonces enregistrées, par contre pour les lives ça restera à 50, Puisque j'ai un peu plus de temps pour les lives en général, donc voilà, allez c'est parti donc, j'ai le timer en haut, donc je vois exactement où j'en suis, Lexus, voilà, 51 000€, quelle honte, j'espère qu'il sera pas aussi cher le Toyota électrique là, l'USUV, le BZ4X, qui est sous le bof, ça arrive Peugeot est en très petit kilométrage, Effectivement, 14 500 km, c'est peu, elle est de 2016, elle a 5 ans, bon, alors elle a pas beaucoup roulé en 5 ans, moi ça m'inquiète un peu, à voir l'état de la batterie, parce qu'on sait que si une voiture électrique roule pas, elle s'use aussi, donc, à voir, à voir, Mais bon, dans l'idée, pourquoi pas, celle-là, pareil, elle a pas beaucoup roulé encore, c'est quoi ces voitures là ? C'est doit être des voitures de démonstration, je pense, qui étaient en concession, et qui, qui la sont vendues, quoi, des voitures de prêt, peut-être, ouais, mais elles auraient plus de kilomètres en prêt, Alors, Model 3 Long Range, euh, ouais, 122.000 kilomètres, la Leaf 2, oh là là, C'est beaucoup, La Zoé, je pense qu'il y a la Logbat derrière, Vu le prix, ça me paraît tellement, D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Alors je remarque qu'il n'y a que 12 755 annonces. Ça ne fait que baisser depuis quelques semaines. Avant c'était genre 14 000 et quelques. On en a perdu 1500 quand même. C'est beaucoup je trouve. Pourquoi donc ? Je ne sais pas. Étonnant, étonnant. Ah, une Model S 100D Long Range pour ceux qui cherchent une Model S d'occasion. Vu que 9 sont plus dispo du coup. Ça peut être intéressant. Ah bah celle-là c'est sûr que c'est... Putain elle n'est pas chère en marque. Même avec la Logbat, bon. On va aller voir tiens. Je rappelle qu'il est possible aussi de racheter la batterie. En négociant avec la Diac, etc. Donc clairement, bon, ça peut être une bonne affaire. Éventuellement. Model X un peu cher là quand même. Ensuite. Examen électrique. Ha ! Bah pourquoi pas j'ai envie de dire. Mais par contre, 2015 a commencé à dater. Je ne pensais pas qu'ils en avaient sorti il y a si longtemps. Étonnant, étonnant. La Lyon, bof, non. Kona électrique à 30 000 euros pile. Alors, il est de 2021. Il est de cette année quoi. C'est la version que j'ai moi. Donc non au stylé. On peut aller voir éventuellement. Même si je le trouve un peu cher. Renou Laguna phase 1. Ah, c'est pas trop électrique ça. Les modèles 3 longs range bof. Non, elle est trop... Trop cher à 45 000. Elle est de 2019 quand même. Kia Isu design. Éventuellement. Tessam à 3 longs range. Ah, celle-là est pas mal par contre. Moins de kilomètres. Nissan Leaf électrique. 11 000 euros. Non. C'est la première Leaf. Peu d'intérêt quand même. Et assez cher. Les premières Leafs c'est en dessous de 10 000. Pour moi, pas au-dessus quoi. Alors, attends. Celle-là pareil. Est-ce qu'il y a la Logbat ou pas ? Je pense que oui. Ah, celle-là c'est précisé au moins. Bon, c'est une Leaf bof bof. Ah, celle-là a l'UFSD par contre. Celle-là a 64. Après, il y en a tellement des connards en dessous des 30 000. Remarque, il n'a pas énormément de kilomètres. Donc éventuellement, on peut peut-être aller voir. Mercedes E280, 200 000 kilomètres. Pfff. Qu'est-ce que ça fout là, quoi. Bluecar sans batterie, d'accord. Coquille vide, on l'a déjà vu en plus je crois. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Model S 90D. Voilà, pas énormément de kilomètres. On peut aller voir. Lyon, batterie pleine propriété garantie. Combien de temps en 2015 ? C'était 8 ans à l'époque, non ? C'était jusqu'à 2023 du coup. Possiblement. Parce que là, de base, c'était 5 ans ou 50 000 kilomètres. C'était pas beaucoup. Model 3 SR+. Alors, pareil, vu les nouvelles Tesla qui vont arriver en février, là. Les Model 3 qui sont standards, finalement, mais qui s'appellent maintenant Model 3 tout court. Ça va faire mal au marché de l'occasion. Il va y avoir trois sortes de Model 3 maintenant. Standard Plus. Il y aura celles qui étaient à 409, je crois, kilomètres de base. Ou 410, je ne sais plus exactement. Il va y avoir celles à 448, celles qu'on a actuellement. Et celles à 491 qui vont sortir l'année prochaine. Donc, il va falloir bien faire attention. Si vous voulez acheter une Tesla Model 3 l'année prochaine, quelle version ça sera, quoi. Parce que là, du coup, il y aura beaucoup de différences. Vous vous rendez compte qu'il y aura presque 100 kilomètres de différence, quand même, entre la première Model 3 SR+, et la dernière qui sortira l'année prochaine. C'est énorme. C'est énorme. Et que, même les voitures électriques en général, d'ailleurs, pas que Tesla. Et que, du coup, les décotes s'en suivent. Elles sont assez impressionnantes. Bref, on verra bien. Mais je pense que si vous voulez vendre votre Model 3 SR+, faites-le maintenant, en fait. Parce que plus vous attendez, plus elles vont décoter. Et ça va être la merde. Vous pourrez la vendre qu'à 34 000 ou 33 000, je pense, voire moins, peut-être. 32 000, peut-être, pour la première SR+, si elle est fortement kilométrée. Attention, ça va descendre vite. Méfiez-vous. Après, il y a toujours la solution de vendre ça au Danemark, avec IVR Marketing, là. Qui est un site sérieux, apparemment. Là, on fait des affaires dessus. Après, voilà. Ça pose une question éthique aussi. Le bonus de 6 000 euros qui part au Danemark, finalement. Puisque vous revendez votre voiture là-bas. Pour un prix, bon, plus élevé, c'est sûr, que ce que vous auriez vendu ici. C'est évident. Parce que là-bas, ils n'ont pas d'aide, comme chez nous, du coup. Donc, même les occasions, là-bas, elles valent plus que chez nous. C'est logique. Un quana, 2 000 euros. Oh, il est cher. Oh, non, non. 32 000, 33 000, presque. Ils ne se vendront jamais. Ils ne se vendront jamais. Urgent, BMI 3, atelier. Je ne sais pas s'il y a la règle ou pas. Modèle S75D plus FSD. Elle coûte combien ? Voilà, il y a le FSD. Ouais, mais bon. On peut éventuellement aller l'ouvrir. Alors, il y a deux Inhiro, là. 3 000 euros de diff, quand même. Celui-là, à plus de kilomètres. Mais c'est la même finition, pour le coup. Donc, je peux le retirer plutôt sur celui-là, moi. Celui, à 25 500 euros, là. On continue. Alors, on l'a vu la semaine dernière. Il me semble, celui-là, là. Le Kona avec pack batterie 9. Ou alors, c'en est un autre. Je ne sais plus. Il y en a tellement. Je crois que c'est le même, hein. Qu'on a vu la semaine dernière. Je vais aller revérifier. Qui a Inhiro de 22 000 euros, seulement. Ouais, mais 100 000 bornes, presque, hein. Waouh. Alors, si c'est un premium, ça peut rester intéressant, quand même. Par contre, si c'est un active, bof. Ah, une ID.3 déjà à vendre. Il y a quelques-unes, là, quand même. Qui sont à vendre. Des ID.3, même. Qui sont d'occasion. Ça commence à arriver. Voiture sans permis électrique. Oh là, ça sent la bouse, ça. Ça sent le truc chinois de merde, là. Onda E, hein. Ah, ah. Celle-là est pas trop mal. 24 000 euros. Ça reste cher, qu'on se le dise. Mais bon, c'est un effort de fait, déjà. C'est pas 26 ou 27, quoi. Ouais, mais par contre, là, celle-là, vous voyez, 25 270. Mais c'est la même concession. Quelle est la différence entre les deux, en plus ? On va aller voir. On va comparer les deux. Tiens, ça peut être intéressant. Marvel Air, 45 000 euros. Wow, wow, wow. Faut se calmer, les gars. Voilà, ça y est. Qui est les V6, on commence à en voir aussi. Elle a déjà 6 000 kilomètres. Putain. BMI 3 avec Rex. Urgent. Décidément, les i3, c'est urgent à chaque fois. Corsa électrique. Ouais, éventuellement. Bon, il nous reste 7 minutes, à peu près. Va-t'en arriver jusqu'au 50, ça m'étonnerait. Sûrement à 40, du coup. Ça fait déjà beaucoup d'annonces à traiter. J'ai ouvert pas mal d'onglets, là. Eh ben, on voit une SR+, d'ailleurs. Alors, il y a 38 500 euros. Ce qui est quand même assez cher, je trouve, vu le nombre de kilomètres. Mais bon, la couleur rouge, je fais que aussi, forcément. Ça augmente le prix. D'ailleurs, 2 000 euros pour une couleur, c'est un peu cher quand même, je trouve. Celle-là, par contre, elle est toute blanche. 37 800. Elle est de 2021, elle est très récente. Après, c'est peut-être début 2021, du coup. Je sais pas. On va aller voir. E-Golf. La première E-Golf, 14 500 euros. C'est à La Réunion, par contre. Donc, éventuellement. Il y a pas mal de voitures électriques à La Réunion, je le remarque. Plus que dans les autres îles. Guadeloupe-Martinique, il n'y a pas grand-chose, par contre. Ce qui est quand même un peu dommage. Parce que c'est quand même... Les voitures électriques, c'est fait pour les îles aussi. C'est là-bas qu'elles ont plus d'autonomie, etc. Enfin, la chaleur fait que les batteries vont peut-être s'user un poil plus. Mais t'as pas besoin de mettre de chauffage. T'aurais peut-être besoin de mettre un peu de clim, mais bon. Ça reste des territoires propices au VO pour moi. Ça évite la pollution sur les îles, en plus. C'est cool. Puis les îles, c'est pas grand, finalement. Donc t'as moins besoin de la recharger, les voitures, là-bas. Tu peux faire le tour de l'île avec une charge complète. Peut-être pas sur les premières Zoé, évidemment. Ni sur La Réunion, mais... Sur la Zoé 40, déjà, tu peux le faire, je pense. Donc voilà, il y a du potentiel, là-bas. Et c'est dommage qu'il n'y en ait pas autant. Deux voitures en circulation. Kay Nero. Active, bof, bof. Ioniq, 136 chevaux. Estreema Biro. Ah non, pas ça. Pas ça, au secours. Mercedes EQA. Audi, Tron. Encore une voiture électrique sans permis. Une de plus. 17 000 euros, quand même, c'est cher. Pour une voiture sans permis électrique. C'est quand même très, très cher. C'est plus qu'une Dacia Spring, hein. Plus qu'une IUP. Alors que ça va forcément moins vite. Ça a moins d'autonomie. C'est... C'est pas très logique, tout ça, quand même. Ensuite. Encore une C-atmique, tiens. Nous sommes à la page 30, hein. Ioniq 5. Modèle à 75, bof. Bon. 100 000 bornes, quand même. Commence à faire. Oh non, non, non. La Model 3 Longrange, encore une fois, 44 500 euros. 66 000 kilomètres. C'est un peu cher pour moi, je pense. Je dirais que c'est un peu cher. Euh... Alors ça, par contre, j'attends de voir. Model 3 Performance à 38 200 euros. Je vous avoue que ça me paraît assez louche. Toyota Prius. 320 000 bornes. Bien rouler, hein. Toyota Prius, quoi. Alors, du coup... Continuons. Toujours cette Taïkan, putain. On n'en peut plus. ... ... ... ... Merci. Allez, plus qu'une minute. 42 500 euros pour la longue range ici. C'est un peu moins cher que les autres qu'on a vus. Je vais éventuellement aller voir. Bon, allez, du coup, j'arrête là. Voilà, pour les annonces, on a fait 38 pages. Oh là là, la Spring. Que s'est-il passé ? C'est un coup dur. Seulement 300 km au compteur. Oh là là, c'est quand même dommage. La Lyon, là. Bon, éventuellement, ça, le prix reste acceptable. Celle-là, elle est limite encore mieux, d'ailleurs. Je vais la laisser également. Celle-là, ça va. Celle-là, ok. La Zoé, là, du coup. Batterie en location, tarif suivant, kilométrage. Ouais, bah ça, c'est pas étonnant, vu le prix, de toute façon. Après, voilà, encore une fois, vous avez peut-être moyen de racheter la batterie. Par contre, à voir le prix, évidemment. Oula, mais attends, il s'est passé quoi avec le coffre, là ? Elle est dans un sale état, hein. Reprise de LOA. Ah ouais, putain. Mais du coup, non. Celui-là, donc. Ça va. Ça va. C'est pas trop mal, je peux le laisser également. Celle-là, ok. Très peu de kilomètres, hein, pour le coup. Intéressant. Celle-ci, bon, bah, location de batterie, hein. Étonnant. Mais pas vraiment, en fait. 15 000 euros, ça m'étonne pas. Bah, du coup, j'enlève. Celle-ci... Elle a le FSD, donc c'est un bon point. Je vais la laisser, le Kona, là. Ouais, pourquoi pas. Assez récente, par contre, bon, niveau prix, c'est pas le mieux placé, on va dire. Mais bon, ça reste correct. Celle-là, ok. Celle-ci. Garantie constructeur jusqu'à 2023. Ah, ouais, donc, c'était bien 8 ans de garantie, ok. On peut donc la laisser. Celle-ci, 42 000 km, 2017. Ouais, après, ça reste une I3. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? À vous de juger. Je vais l'enlever. Celle-ci, elle a le FSD, donc, pour le coup, c'est un bon point. Garantie jusqu'en 2026 pour la batterie et le moteur. Intéressant. Je laisse. Kierry Niro. Why not ? Why not, why not ? Alors, celle-là, du coup. Ah, ouais, c'est pas encore fait. Pas que batterie neuve, mais c'est mensonger, ce titre. Alors, désolé, mais il faut pas mettre ça. Il a le rappel, mais il est pas encore convoqué. Bon, moi, pareil, d'ailleurs. J'ai bien reçu la lettre, mais j'ai pas encore été convoqué pour changer la batterie. Donc, du coup, la batterie n'est pas neuve. Du coup, c'est mensonger. Bon, après, le prix reste acceptable. Même moins cher que l'autre, donc je vais le laisser. Mais attention, quand même, pas trop mentir dans les prix. Enfin, dans les titres, comme ça, c'est un peu dommage, je trouve. Histoire de nous le faire cliquer. Il aurait mis pack batterie bientôt neuf, par exemple. Voilà, ça aurait passé. Mais là, non. Tu peux pas dire ça, quoi. C'est pas vrai. Kierryu Niro Design. 100 000 bornes, presque. Bon. Après, bon, 22 000 euros. C'est la finition médium, on va dire. Donc, bon, pourquoi pas ? Faut juste pas avoir peur du kilométrage. Ouais, donc, ça, ça dégage. Voilà, hop. Onda E. Alors, quelle est la différence entre les deux, là ? C'est la même concession, mais il y a deux prix différents, carrément. Bah, franchement, je vois pas. C'est la même chose, en fait. Non, c'est pas tout à fait pareil. Option. Cellerie cuir brun, tout simplement. Il y a juste ça, en fait. Remise de 2650 euros, Q1, bonus écologique, prime financement, 2000 euros. Oh, boy. Oh, ouais, mais il y a trop de trucs, attendez. Là, il y a des conditions. Et sur celle-là, pareil, d'ailleurs. Bon, j'enlève les deux, puisque c'est ça. Voilà, hop. Kia EV6. Pourquoi pas ? Même si, bon, ça reste un sacré prix, quand même. Toute option pour la i3, sauf caméra de recul. Prolongateur, autonomie, essence de 70 km. Euh, ouais, bon. Il y a le REX. Par contre, c'est la vieille batterie. Donc, il y a tous les milliers, il craque en électrique. Une centaine de kilomètres, au mieux. Faut se mettre ça en tête. Pour 16500 euros, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quand même. La Corsa, OK. Tesla SIR+, de juin 2021. OK. Celle-ci, bon, voilà, c'est à la Réunion. Je peux la laisser éventuellement. Alors, ça. Je suis pas sûr de l'annonce, quand même, là. Je suis pas trop, trop sûr de l'annonce, pour être honnête. Ça ressemble beaucoup à un fake, quand même. Dans le doute, je vais l'enlever. Après, c'est peut-être vrai, hein, je sais pas. Mais, euh, 38 200 euros, une modèle trop performance, euh... J'y crois pas trop. Méfiez, méfiez-vous, méfiez-vous de ce genre d'annonce. Celle-là, on peut la laisser éventuellement. Par contre, il y a pas de FSD. 66 000 kilomètres, bon. Un connard rouge. Oh, novembre 2018, il est vieux. Enfin, il est vieux. Il fait partie l'un des premiers. En plus, c'est à la Réunion, encore. Comme quand je disais, hein, qu'il y avait pas mal de voitures électriques, là-bas. Eh bien, pourquoi pas ? Tesla SP85, 2013. 2013, pas l'autopilote. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Ah, je l'ai enlevé. Voilà pour ça. On va actualiser ici. Model X 100D. 36 000 kilomètres seulement. Bon, on peut aller voir celui-là aussi, du coup. Ouais, il est pas mal. C'est pour ceux qui cherchent un Model X peu kilométré. Après, ça reste cher, évidemment. Mais, euh... C'est quand même le 100D, donc, euh... C'est ce qui se faisait de mieux, à l'époque. Donc, pas mal. En ce qui concerne le site, lui-même, de Tesla. Voilà, du coup, il y a rien pour la Model S. Model 3... Pas d'occasion Model 3, très bien. Model X, non plus. Il y a pas grand-chose d'occasion, hein, putain. Il y a deux voitures neuves en stock, là. Deux Model 3 neuves, c'est tout. Donc, voilà, pour cette semaine d'annonce. Je vous laisse commenter. Ciao, ciao.